Bonjour, moi c'est Claire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo desbobinés des fleurs. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai fêté mes 40 ans mais j'ai pas pris une ride. Donc du coup, ça se passe très bien pour moi, pas de problème. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Mais avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. C'est la blouse Cynthia de la Maison Victor. Donc là, j'ai plus du tout le... J'ai pas regardé, je suis désolée. J'ai plus du tout le numéro en tête mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc comme de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas à la dérouler. Donc je l'ai réalisé dans une popeline de coton que je vous ai présentée dans un hall Dressenstaufen. Donc c'est la première fois que je cousais cette matière. Vraiment, du coton c'est simple, ça glisse pas, c'est un petit peu fin donc c'est pas trop raide. Non franchement, pour tout vous dire, j'ai pas encore eu le temps de la porter parce qu'il commence tout juste à faire beau et chaud. Parce que vous voyez, c'est une blouse à manches petit trois quarts. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Donc j'ai pas encore eu le temps de la porter mais là je pense que cette semaine ça va être bon parce qu'ils nous annoncent à des 20 degrés. Donc la particularité de cette blouse c'est le jeu de plis. Donc vous voyez, il y en a sur les manches. Hop, là. Donc avec les gros dessins, on voit pas trop mais pas mieux parce que j'ai eu du mal un peu à décalquer les marques pour les plis et du coup ils sont pas tout à fait en face mais franchement ça se voit pas. Hop, et vous en avez là sur le devant également. Donc j'ai rallongé un petit peu cette blouse mais si je la refais, je la rallongerais encore un petit peu. Elle est tout à fait portable mais c'est vrai que j'aime pas trop si je lève les bras qu'on voit mon petit ventre. Donc voilà. Donc pour revenir à notre podcast, donc ce sera un spécial jean comme vous avez pu voir dans le titre. Donc j'ai réalisé des jeans, c'est la première fois que je cousais ça. Donc ce sont des jeans de la marque Closet Core Pattern que vous connaissez certainement du fait qu'on voit des jeans à tout va sur les réseaux sociaux. Mais moi c'est pas de ce jean là que je vais commencer à vous parler, c'est du Morgan jean que peut-être vous ne connaissez pas du coup. Je vais vous montrer tout de suite le dessin technique. Donc hop, il se présente comme ceci. Donc c'est un jean qui est plus droit que le ginger. Il est droit et par rapport au ginger, il a une fermeture, une braguette pardon avec des boutons. Donc c'est bien la première fois que je montais des braguettes comme ça. Donc c'est pas ça qui me faisait peur, c'est pas pour ça que j'en ai jamais fait mais j'avais toujours peur de ne pas rentrer dedans. J'ai déjà fait des pantalons mais plus du style le pantalon fesse de la maison Victor l'été dernier, vous avez pu le voir dans mes anciens podcasts. Donc c'est vrai qu'il y a un pantalon droit, large, avec un élastique. Moi souvent j'ai la taille qui est beaucoup plus resserrée par rapport au tableau d'étail que mes hanches. Donc avec l'élastique c'est facile, je sers un peu plus, ça va tout seul. Mais là avec le jean, j'avais peur de me rater. Enfin si je ne rentre pas dedans, je ne rentre pas dedans. Il n'y a pas d'élastique à ajuster, on ne peut pas... Je trouve que si on ne rentre pas, on ne rentre pas, on n'a pas d'autre alternative que de ne pas le mettre. Donc en fait du coup, je me suis quand même lancée. J'ai regardé beaucoup le tableau d'étail mais pas assez apparemment puisque le premier, je ne le mets pas. Mais pas parce que je ne rentre pas dedans, parce qu'il est beaucoup trop grand. Alors qu'on a la chance dans cette marque d'avoir le tableau des mesures finies, du vêtement fini. Ce qui n'est pas toujours le cas et c'est vrai que pour un jean, c'est quand même important je trouve. Et en fait, je ne sais pas, je n'ai pas dû le regarder. Ou alors je me suis mis trop la pression de peur de ne pas rentrer. Parce que j'ai quand même des formes et de peur de ne pas rentrer dedans. J'ai fait la taille la plus grande, je me dis de toute façon ça ira. Mais effectivement ça va, mais je pense qu'on peut... Allez, si j'exagère, je dirais qu'on rentrera à deux dedans, mais pas du tout. Donc c'est par celui-ci que je vais commencer. Donc il était très bien. Je n'ai eu aucune difficulté pour comprendre les explications. Pour me rassurer, j'avais même trouvé un suo-langue sur YouTube. Donc en anglais, mais bon, avec les images, je me suis dit ça passera tout seul. Et finalement, franchement, je n'ai pas eu de grosses difficultés. Il y a des schémas, il y a des explications. Vraiment, ce n'est pas là-dessus que j'ai buté. Donc ça a été fait... Celui-ci, c'est un jean de chez Dressenstaufen. Pour faire le Morgan jean, on n'a pas besoin d'un jean avec de l'élastane. Parce que du fait que ça coupe un petit peu ample et droit, il n'est pas près du corps. Donc voilà, même s'il n'y a pas d'élastane, on peut quand même s'asseoir. Ce qui est quand même bien pratique. Donc voilà, par quoi vous... En fait, je ne l'ai pas fini, celui-là, vous voyez. Il n'y a pas la ceinture, puisque de toute façon, j'ai bien vu qu'il était trop large. Je ne pouvais pas le reprendre. On était vraiment, vraiment trop large. Mais bon, du coup, ça m'a quand même... Voilà, ça m'a, comment dire... Ça m'a entraînée pour comprendre le patron, pour toutes les techniques du jean. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vous montre en premier ? Allez, on montre les poches. Donc vous avez une poche à gousser. Donc c'est ça. Pour la petite histoire, pour celles qui ne savent pas, à l'époque, quand le jean était créé, c'était pour mettre le briquet. Vous avez une grande poche. Un peu de chaque côté, bien évidemment. Voilà, donc j'ai fait toutes mes surpiqûres quand je le pouvais à l'aiguille double. Alors ça, vraiment, c'est hyper pratique. Bon, ce n'est pas très régulier, mais je trouve ça quand même très joli. Et puis, bon, voilà, personne ne va regarder d'aussi près. Hop, j'ai... Donc, derrière, je n'ai pas fait de fantaisie. Voilà, j'ai fait mes poches. Poches de chaque côté. Toutes les surpiqûres. Donc la braguette. Vraiment, là, aucun mal à comprendre. On voit que... Bon, ce n'est même pas un petit défaut, parce que je le mets mal. Et donc, c'est des boutons. Donc j'ai fait mes boutonnières. Donc, pas de problème avec ma pic-machine d'entrée de gamme à 150 euros, mais c'est une jeune homme. Donc, même tous les épaisseurs de jean, ça passe tout seul. Les boutonnières, pas de souci. Et donc, pour faire un petit clin d'œil, parce que moi, j'adore le wax. Pour que ce soit celles qui suivent, elles le savent. J'avais mis du wax dans les poches. Des deux côtés. Donc, je ne sais pas si vous allez... Je vais essayer de le mettre un peu haut. Si vous allez vous rendre compte que la coupe est droite. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, du coup, celle-ci, c'est la taille 20. Donc, la plus grande taille du patron. Et vraiment, c'est trop grand. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Avec ces patrons, je ne me suis pas... Ce n'est pas que d'habitude, je m'énerve. Mais j'aurais pu être dégoûtée. Et dire, ah ben non, ça ne va pas. J'ai mis du temps. Je ne me mettrai pas. Et en fait, j'ai eu une semaine de vacances. Et j'ai quasiment fait... Allez, je vais vous le dire. Il y a cinq jeans différents. Donc, deux, je ne porte pas. Parce qu'ils sont trop grands. Et en fait, je ne sais pas. Ça ne m'a pas du tout pris la tête. J'ai eu vraiment plaisir à le coudre. Donc, j'ai recommencé. J'ai recommencé. Bon, je ne vous dirai pas que je le fais les yeux fermés. Mais c'est vrai qu'après deux, trois fois, quand même, les techniques, elles passent toutes seules. Donc, ensuite, j'ai... Bon, j'étais quand même dégoûtée de ne pas le mettre. Et j'ai fouillé dans mes chutes de jeans. Donc, j'ai retrouvé les chutes de ma veste anis que j'avais réalisée avec un jean des coupons de Saint-Pierre donc l'été dernier. Je vous remettrai une petite photo là pour vous souvenir de quoi je parle. Et du coup, ça rentrait tout juste. Enfin, tout juste. Excusez-moi, ce n'est pas celui-là. En fait, je me suis... Vous avez deux longueurs possibles sur le jean. Donc, je dis, comme ça rentre... Il était très long quand j'ai essayé la taille 20. Les longueurs sont les mêmes. Quelle que soit la taille, les longueurs sont les mêmes. Donc là, je dis, il était très long quand je l'ai essayé. Je n'ai pas pensé à l'ourlet. Je n'ai pas pensé à comment j'allais le porter. Souvent, je les porte à retrosser. Je trouve ça sympa, que ce soit avec des chaussures montantes ou des petites baskets. Du coup, je l'ai coupé court. Mais vous allez voir, en fait, c'était un petit peu court. Donc, j'ai triché. Mais ça ne se voit pas. Ce n'est pas grave. Donc, c'est un jean brut bleu magnifique. Et là, vous voyez, la ceinture est faite. Donc, on retrouve la poche à gousser. Donc, j'ai fait les surpiqûres sur le côté. Donc là, normalement, ce sont des petits zigzags très serrés. Je n'ai pas trop ça sur ma machine. Je vous dis, c'est une machine de base. Donc, j'ai fait des allers-retours pour marquer un petit peu le côté. Donc, hop, la braguette et les boutons. Et je remercie chéri, parce que c'est lui qui se colle à mettre les boutons. Il aime bien m'aider. Et puis, je ne sais pas, je ne me sentais pas. J'ai bien marqué. Évidemment, c'est moi qui marque les emplacements et tout. Ce n'est pas si dur que ça. Mais voilà. Je ne sais pas, je ne me sentais pas. Et puis, ça me fait plaisir qu'il participe. J'ai également mis du wax. Donc, ça, c'est la doublure de mon manteau magnésium que j'ai fait cet hiver. Les petits passants. Il y a des petits fils qui dépassent parce qu'au bout, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est coupé à cru les bandes. J'aurais pu mettre... J'ai acheté, du coup, pour l'occasion, un petit vernis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour anti-effilochage. Ça, c'est dur à dire. À dire, pardon. Du coup, j'en ai mis sur les boutonnières. Je ne l'avais pas pour celui-ci. Je pourrais en remettre maintenant. J'en ai mis sur les boutonnières aussi. Du coup, ça évite que ça fasse plein de petits fils. Donc, j'ai repris exactement la même chose. J'ai fait tout simple. Je n'ai pas fait de dessin sur les poches. Les surpiqûres. Donc, la braguette. Je suis plutôt contente de moi. Ce n'est pas nickel parce que là, en fait, je n'ai pas passé l'aiguille double. Ce n'était pas écrit de faire une double surpiqûre. Donc, j'ai fait une et une. Donc, en même temps, personne n'a regardé par ici. Voilà. Donc, j'ai mis ma petite étiquette, évidemment. Donc, les boutons, ce sont des boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissus. Hop. Voilà. Donc, il est droit. Donc, vous voyez, je les porte. Comme je vous le disais, je les rangeais comme ça. Je viens de le sortir de la commode. Je le porte retroussé, pardon. Mais du coup, retroussé, je trouvais que c'était un petit peu court. Donc, j'ai fait un truc. Alors, je préviens, celles qui sont maniaques des finitions, ne regardez pas parce que vous allez faire un AVC, je pense. J'ai recoupé un morceau et j'ai rajouté. Voilà. Donc, ce n'est pas joli du tout. Ce n'était pas le but. C'était surtout le but de la relonger. Donc, du coup, j'ai fait tout droit. J'ai repris mon patron. J'ai remis une bande. Du coup, je n'ai pas refait de surpécure. Parce que je savais que ça allait être retroussé. Ce n'est pas du tout joli comme ça, mais je sais que je ne le porterais pas comme ça. Mais pour le retrousser, il a fallu que je réfléchisse, que ça tombe pile poil. Parce que du coup, la couture de raccord des deux morceaux, j'arrive à la placer à l'intérieur. Donc, du coup, je crois que ça ne se voit pas. Là, j'ai fait la taille en dessous, donc la taille 18. Donc, elle est encore un petit peu grande. Du coup, ça fait un style vraiment môme. Ça se porte très bien, un peu large, etc. Donc, celui-là, je le porte. Il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est la ceinture. Mais après, réflexion. Et je crois, effectivement, je pense que je l'ai mis à l'envers. Au lieu de mettre... Parce que la ceinture, elle est un petit peu comme ça. Et au lieu de mettre ce côté-là vers le jean, j'ai dû mettre l'autre. Enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais du coup, je porte toujours une ceinture avec mes jeans, même mes jeans du commerce. Parce que, comme je vous disais, j'ai toujours la taille plus fine par rapport à mes anges. Donc, ça baille... Bailler, ce n'est peut-être pas le vrai mot. Mais c'est toujours trop large au niveau de la taille. Donc, je mets toujours une ceinture. Donc là, en fait, quand je le mets, ça fait un petit effet paper bag. Du coup, ça fait un peu de matière sur la ceinture. Mais ça passe très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense que j'ai tout dit. Et donc, je ne me suis pas, comment dire, dégonflée. Enfin, ce n'est pas tout à fait le mot. Mais j'en ai refait un troisième en une taille en dessous. Et ça va quand même beaucoup mieux. Donc, celui-ci, c'est un jean stretch. Enfin, non, un twill. Je ne sais plus dans quel sens c'est, de chez Driss & Stoffen. Donc, je vous ai présenté, pareil, dans mon dernier haul. Un sergé, un twill, jean de Nîmes, stretch. Enfin, voilà, il y a tous ces mots dans un certain sens. En fait, il n'est pas du tout stretch. Donc, du coup, ça va très bien pour ce patron. Il est vert. Ça, je l'adore, celui-là. Je vous montre tout de suite. Alors, vous ne voyez pas du tout qu'il est vert. Mais vous pouvez me croire. On recule. Pas du tout. Vous pouvez me croire, il est vert. Mais vous voyez, il n'est pas du tout extensible. Ça, comme je vous avais expliqué dans mon podcast. Et bien là, hop, les poches, vous allez les reconnaître. Parce qu'en fait, ce jean de chez Driss & Stoffen est beaucoup plus fin que celui des coupons de Saint-Pierre. Et j'avais peur que l'épaisseur, parce que je vois que c'est plus épais quand même que la popeline de coton, que ça se voit un peu au niveau des poches. Donc, j'ai pris des chutes plus fines. Donc, j'ai toujours gardé le même fil un petit peu orangé. Pareil, je vous mettrai les références si ça vous intéresse. Donc, c'est du fil qui vient de chez Rascol. Donc, toujours les boutons. J'ai même osé faire les boutonnières en orange. Et celui-ci, je ne me suis pas fait avoir deux fois. J'ai fait en bas version longue. Beaucoup pas de rajout, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, toujours les surpicures sur les côtés. C'est bizarre quand même. Ça ne rend pas du tout vert. C'est quand même malheureux. Donc, les passants, pareil. Voilà. Et donc, ce sera mon troisième modèle pour le Morgan Gin. J'ai encore un coupon de gin sans élastane. Donc, j'avais été rechercher au coupon de Saint-Pierre, parce que j'ai la chance d'habiter en banlieue parisienne. Et du coup, moi, là, par contre, je ne me suis pas dégoûtée, mais je pense que j'attendrai un peu avant d'en refaire un. Mais franchement, c'était toujours un vrai plaisir à suivre les explications. Même si vous avez peur, vous avez quand même un petit niveau de couture. Je ne dis pas que c'est ouvert aux débutantes, mais vous pouvez y aller. Franchement, les explications sont top. Vraiment, voilà. Lancez-vous. Donc, je vous montre tout de suite mes deux versions portables, ce que ça donne. Vous verrez, du coup, la différence entre les tailles. Mais vraiment, je vous conseille de regarder le tableau des vêtements finis si vous n'avez pas envie, comme moi, d'accumuler des cousettes que vous ne pouvez pas porter. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Alors maintenant, je vais vous parler du fameux Jeans Virgin, le jean qu'on voit partout sur les réseaux, donc je vais vous montrer quand même le dessin et le dessin technique. Donc voilà, par rapport au Morgane que je viens de vous présenter, les jambes sont beaucoup plus fitées, même s'il y a une version droite, c'est quand même un modèle plus proche du corps. Donc vous avez deux jambes différentes, vous avez des jambes droites, des jambes skinny, donc plus serré, et là c'est une braguette à fermeture éclair. Donc le premier, il est trop grand, je vais me dire que je suis bête puisque le Morgane, j'ai bien compris quelle taille il me fallait, sauf que j'ai coupé le ginger avant de me rendre compte que la taille 18 était trop grande pour moi, donc je l'ai quand même fini. Bon, je vous montre que c'était celui-ci, c'était le jean, je sens que c'est le jean des, pardon, de chez Dress & Stoffen. Donc on retrouve la poche à gousset qui est un peu plus large que sur le Morgane. Hop, les deux poches, toujours le wax à l'intérieur, c'est ma petite marque de fabrique. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait avec le jean fin de chez Dress & Stoffen, ça n'allait pas puisque ça faisait une marque au niveau de la poche sur la cuisse, c'était pas joli. Donc hop, il y avait bien l'emplacement de la fermeture éclair. Du coup, je l'ai, donc là c'était vraiment une grande première, il a quand même fallu que je fouille un petit peu sur, donc il y a le bloc de SB Création qui détaille bien les étapes. Malgré ça, je crois que je n'avais pas bien compris, je ne sais pas, je ne la plaçais pas du bon côté et j'ai trouvé sur le site donc de Closette Corpaterne un pas à pas de la braguette et c'est là vraiment que voilà, c'est passé tout seul. Donc en fait, je l'ai démonté pour pas la perdre et je l'ai mis sur ma version de taille plus petite, donc celle que je porte. Donc hop, l'arrière c'est pareil, donc après ça a été vite, donc là je devais être à mon quatrième, donc forcément ça va plus vite. Hop, les poches arrière, les surpiqûres. Donc là il est trop grand, j'ai essayé de le reprendre sur le côté mais je sais pas, je trouve que ça tombe pas bien, sa poche au niveau des genoux, je dis bon bah les laisse tomber, tant pis. Le jean, je pense que je les récupérerais peut-être pour faire des accessoires, je vais pas les jeter de toute façon, mais voilà, j'ai laissé tomber. Là ça commence à me saouler, je pense que ça commençait à être de trop. Du coup bon bah j'ai recoupé mon patron, donc je les ai assemblés en pdf, j'ai recoupé à chaque fois mon patron, j'ai enlevé une taille, j'ai juste la ceinture à réimprimer parce que les tailles elles se croisent à un moment donné, donc ça fait deux trois feuilles à imprimer, bah tant pis, mais c'est fait. Et donc voilà, ma version finale sur Instagram, vous l'avez aperçue sur ma photo que j'ai postée pour mon anniversaire le dimanche 21 mars, donc j'ai un tout petit bout, parce que je voulais garder la primeur là pour YouTube. Donc là, c'est quand je suis retournée sur Paris, je dis il me fallait absolument du jean, je voulais quand même, pardon, je voulais quand même réussir un ginger à ma taille. Donc au coupon de Saint-Pierre, j'ai trouvé ce jean qui est avec de l'élastane, vous voyez, et que ce soit celui-ci ou le coupon qui me reste c'est 15 euros les 3 mètres, donc là franchement c'est vraiment top qualité pour le prix. Par contre, je vous en ai déjà fait une petite aparté, je vous en ai déjà parlé, mais pour les jeans, moi je les laisse tremper toute une nuit avec du vinaigre blanc, du gros sel pour faire dégorger la couleur et après je les passe en machine. Alors pour cela, je crois qu'il n'y avait pas de soucis, ça doit être toujours le coupon qui me reste, j'ai dû le faire tremper au moins deux fois, deux nuits, ça dégorgeait, ça dégorgeait. Je ne suis même pas sûre que si je passe ma main mouillée dessus, ça ne me colore pas encore un peu les doigts, mais voilà, n'hésitez pas à un bon bain, gros sel vinaigre blanc, donc je n'ai pas de dose spéciale à vous transmettre. Je le fais à haut pif et franchement ça marche bien. Donc je trouve canon, c'est un jean brut. Voilà, donc là j'ai la fermeture éclair, elle est là. Donc c'est une fermeture éclair de chez Mondial Tissus, parce que moi c'est ce que j'ai à côté, c'est le plus simple. Le bouton, c'est le même pour le, c'est une boîte de six, il m'en faut cinq pour le Morgan, donc j'ai récupéré le sixième pour mettre là. Qu'est-ce que je vais, je me demande si elle passe très bien, mais oui le curseur est assez gros, je n'ai pas pensé à ça, j'ai pensé à ce qu'il fallait des dents en fer, parce que j'ai bien des fermetures éclairs de chez Amazon, mais ça je m'en sers pour les accessoires, parce que je ne voulais pas du tout que ma fermeture pète sur un jean quand je ne me voyais pas redémonter la ceinture, etc. Donc là, pareil, j'ai mis, donc du coup là, comme le jean est plus fin, plus près du corps pardon, pas plus fin, mais plus près du corps, j'ai remis de la popeline de coton assez fine. En fait, c'est vraiment deux montages différents à la poche, entre le Morgan et le Ginger, donc c'est ça qui m'a pris entre guillemets le plus de temps. Je vais vous montrer aussi, j'ai un peu triché, parce que je voulais pas, voilà, vous montrer, dire oh j'ai fait un bout de jean, regardez tout est beau, tout est impeccable. Pas du tout, il y a des défauts quand on regarde de près, donc comme je vous ai montré sur l'autre, voilà, mes surpiqûres qui sont faites une à une, elles sont pas tout à fait bien parallèles. Et là, en fait, j'ai eu, pas un petit souci, mais vous voyez, on voit que j'ai un peu triché, là, parce qu'en fait, j'ai le, je sais pas si on va le voir, si, vous voyez, il y a le curseur en bas, j'ai pas du mesurer vraiment comme au millimètre près pour bien la positionner, et en fait, mon aiguille pour faire cette surpiqûre tombait sur le curseur, donc j'ai triché un peu, mais enfin voilà, c'est pas vraiment le savoir pour le voir. Et alors, niveau ceinture, ça n'a pas été la catastrophe, mais je sais pas, pourtant j'ai bien épinglé et tout, mais vous voyez, pour monter ça, comment je vais vous expliquer, donc on monte la ceinture comme ça, là, on replie le bord à l'intérieur et on coud, mais on coud de ce côté-là, puisque du coup, c'est les surpiqûres. Sauf que là, bah, j'ai beau bien épingler, bah, il y a des morceaux qui n'étaient pas pris. Vous allez voir, je vois qu'il y a un côté, vous voyez, là, c'est pas pris. Alors, d'ailleurs, on voit ce que, la petite astuce que j'ai voulu faire, bon, sur l'intérieur, personne le sait. J'ai mis du thermocollant double face, j'ai coupé des petits morceaux que j'ai glissés dans la ceinture et que j'ai collés. Du coup, ça maintient la ceinture, c'est sûr que ça ne bougera pas, puis personne ne le voit. Je vais vous montrer aussi, du coup, là. Vous voyez, c'est pas mal, mais c'est pas parfait, mais franchement, j'en suis hyper contente. Vous voyez, là, ça m'a fait des tout petits points, parce que je pense que ça, quand même, ça galérait sur les épaisseurs. Mais voilà, je suis hyper contente de mes jeans, je suis hyper contente, franchement, d'avoir passé le pas, parce que vraiment, ça me va bien. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est... Enfin, ce qu'il me reste à faire, c'est pas tout à fait le terme, mais du coup, il me reste un coupon sans élastane, donc, pour le mortgagine, que je referais en taille 16. Donc, vraiment, c'est ma taille qu'il me faut, effectivement. Quand j'ai revérifié avec les mesures du vêtement fini, bah, oui, c'était ça qu'il me fallait, mais dans ma tête, en fait, quand je me vois... Je sais pas, c'est un problème, non ? Je me vois énorme, alors que oui, j'ai des formes, mais voilà, je rentre dans les tableaux détails, à juste regarder le tableau détail, c'est pourtant pas compliqué, quoi ! Et du coup, voilà, c'est vraiment la taille 16 qui me convient. Qu'est-ce que je vous montre ? Vous voyez les hurlets ? Allez, pour finir, juste pour... Je trouve ça hyper joli, par contre, le rendu des surpiqûres. Hop, je vous montre un petit peu le tout. Donc, ouais, je sais pas si on doit voir, mais du coup, là, les jambes, effectivement, elles sont un peu plus fitées. Donc, là, j'ai pris skinny. Donc, c'est pareil, donc, il me va, mais... Donc, c'est une taille 18. Je pense qu'il faudrait que je fasse une taille 16, parce que je trouve que, voilà, toutes les versions que... Non, pas du tout. Celui-ci, c'est une taille 16, mais je trouve qu'il est pas... Je sais pas, sur toutes les versions que j'ai vues sur Instagram, par exemple, ou dans les podcasts, je trouve qu'il est plus moulant. Alors, je sais pas si c'est le jean qui se détend beaucoup, ou est-ce qu'il faudrait que je fasse une taille en dessous ? Je sais pas. Je vais réfléchir, mais bon. Je pense que je vais pas en refaire un tout de suite. Par contre, j'ai dans l'idée de refaire un autre jean, mais... Du coup, ça, c'est un pantalon LMV, mais ça, je pense que vous verrez ça dans mon prochain podcast. C'est un pantalon. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Voilà, ce podcast spécial jean est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez besoin de conseils, si je peux vous aider, si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des petits commentaires. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501